Bonjour ma chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton... Pardon, si c'est pour me draguer alors que tu as déjà une personne dans ta vie là, c'est pas la peine hein, c'est peine perdue. Parce que moi où je suis là, je ne veux pas m'ingérer dans le foyer de gens. Non, qui t'a dit que j'ai quelqu'un dans ma vie ? Je n'ai personne dans ma vie, je suis célibataire sans enfants. Peut-être que si je me mets en coupe avec toi, c'est toi qui seras la future mère de mes enfants. J'espère que tout ce que tu dis est vrai. C'est tellement vrai, je n'ai jamais été autant sérieux dans ma vie. Mais c'est papa, qu'est-ce que papa fait là-bas ? Je vais aller lui parler de la rentrée scolaire. Sinon moi c'est Asmao. Moi c'est Chuchu Bacchou, enchanté. Si possible, on peut changer le contact. Papa ! Tu es ça ! Tu es ça ! Voilà, mets le contact, mets le contact. Papa, il y a une fille de réelle qui t'appelle papa. Papa c'est moi. Elle m'appelle papa, par rapport à quoi ? Les enfants d'aujourd'hui là, un instant j'arrive. Toi, tu fais quoi ici ? J'ai passé par là où j'ai début, donc je venais te parler de la rentrée scolaire. Mes amis se sont inscrits et moi je vais faire pareil. Et c'est dans la rue ! Que toi tu veux me parler de la rentrée scolaire ? Hein ? D'ailleurs même là, je t'ai dit que tu n'iras pas à l'école. L'école là, il faut oublier. Et la situation du pays là, tu ne veux pas que les écoles fermes. T'as fait quoi à l'école ? Il faut chercher autre chose à faire. Quoi ? Non seulement tu as un enfant, en plus de ça tu refuses de l'envoyer à l'école. Mais quelle irresponsabilité ! Ne sais-tu pas que l'école est la clé du succès et de l'épanouissement de nos enfants ? Même dans les zones reculées, les écoles ont réouvert. Et les parents même sont en train d'inscrire leurs enfants à l'école. Et toi, tu utilises la situation du pays comme un prétexte. Non mais, va inscrire ton enfant à l'école. C'est pour un avenir radieux de l'enfant. Quelle humiliation ! D'accord mais numéro là. Elle a quand même raison. Pourquoi je t'ai venu gâter ? Il faut m'attendre à la maison, on va parler de ça. Il y a des trucs comme ça. Je suis en train de lui parler d'un truc là. C'est peut-être une opportunité d'affaires. Mais c'est pas grave, je vais t'inscrire, je vais t'inscrire. C'est quoi ? Voilà, allons-y.